Et voilà, c'était Hit, et c'est avec Alexandre Astier, l'inventeur de Kaamelott, qui prépare la suite au cinéma cette fois-ci, en attendant David et Madame Hansen, film que vous avez réalisé et que vous interprétez avec Isabelle Adjani, qui sortira le 22 août. C'est la combientième fois que vous regardez Hit ? Plus de 10, c'est sûr, mais c'est flou. Plus de 10, moins de 16. Entre 10 et 16. Et alors, au bout de tant de fois, ça vous fait encore de l'effet ? Ben oui. Même, je ne sais pas si c'est en fait pas de plus en plus. Je suis désolé, mais ça marche sur moi, ce film, complètement. Mais j'en suis ravi, j'en suis ravi. Et là, par exemple, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu ? Alors, déjà, il y a une histoire de rythme, quand même. C'est quelqu'un qui s'autorise le rythme lent. Vous parlez de Michael Mann, le réalisateur. Je trouve ça très, très, très... Ça ne se fait plus aux Etats-Unis. En tout cas, je n'oserais pas le faire. C'est une marque de courage, déjà. De 20,50. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je ne m'ennuie pas. Et puis, non, c'est la place aux acteurs, quoi. C'est la place aux acteurs, d'abord. Mais à tel point, les Américains laissent souvent la place aux acteurs. Mais à ce point-là, c'est tout pour eux, quoi. Et je trouve ça fou, comme film. Du coup, ça lui donne une grammaire de dingue. Mais qu'est-ce que vous appelez tout pour eux ? Il y a quand même une histoire, il y a une intrigue, il y a des rebondissements, il y a de l'action. Oui, je trouve que tout ça est derrière, quand même. Je trouve que tout ça est derrière eux. C'est d'abord pour eux. C'est-à-dire que la caméra est placée pour que l'acteur puisse donner son moindre détail, la moindre particularité de ces deux types, autour desquels le film a été fait, quand même. Oui, j'allais vous dire, c'est quand même deux stars énormes et ils lui ont coûté au moins 20 millions de dollars chacun. Autant qu'il en profite. Il n'a pas donné un million de plus à l'un. Moi, je n'aurais jamais osé non plus. Le courage a des limites. Non, 20 millions chacun, bien sûr. Donc, ils ont à peu près le même nombre de plans. Oui. Et c'est très amusant à quel point ils se ressemblent dans ce film. Ils ont tous les deux une belle maison, pour des raisons différentes, d'ailleurs. Ils ont tous les deux des problèmes avec leurs femmes. C'est ça, ils ont tous les deux, en tout cas, une motivation telle qui fait qu'en fait, tout le reste foire. On peut dire ça, le couple. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de joie de vivre. Ce ne sont pas des gars qui sont bien joyeux. Ça veut dire qu'il ne faut pas être motivé. La grande leçon de ce film, c'est de ne soyez motivés en rien. Comme ils disent, ils ne sauraient pas quoi faire d'autre non plus. C'est ça. Ils sont bouffés par la seule chose qu'ils savent faire. Quelle différence avec un polar ou un film de gangster français ? Parce qu'à la fois, ça tient du polar et du film de gangster. C'est ce qui le rend si singulier. Je pense que, ça c'est général aux Américains, mais encore plus dans ce film-là, ces types-là sont au boulot. Je pense qu'ils ne jugent pas ce qu'ils font. En France, des fois, on a le petit défaut. Par exemple, un interrogatoire où on interrogerait un criminel qui a fait quelque chose d'assez horrible, les flics sont touchés chez nous. C'est-à-dire qu'ils sont tous aux flics, évidemment, puisqu'ils trahissent le fait qu'ils ne le font jamais. C'est-à-dire qu'ils sont touchés comme nous. Ils essayent de se mettre dans la peau presque du public pour dire quelle horreur. Donc, dans l'interrogatoire, ils souffrent, ils se mettent dans des coins comme ça, ils sortent. Sur les scènes de crime aussi. Les scènes de crime. Les scènes de crime où toute l'horreur apparaît et où on est singulièrement touchés par ce qui se passe quand on est flic. C'est un truc que je ne comprends pas. Un flic qui voit ça toute la journée, toute sa vie et donc l'inverse de ça. Jean Gabin, quand il jouait des flics, il avait cette froideur de l'habituer. Jean Gabin était un acte d'art américain, pour moi. Je pense qu'on va avoir quelques coups de fil sur ce truc-là. Peu importe. Par exemple, Pacino qui sort de sa voiture au moment de la scène de crime. C'est terrible. Il y a des gens assassinés partout et ça a été manifestement d'une violence assez rare. Tout est concentré sur son mouvement de main quand il ferme la portière de sa voiture. Avec sa montre qu'il a choisie trop grande. La mienne est à ma taille, mais si je fais ça, je ne sais pas si je vais y arriver. La scène de crime est là. Il regarde là. Il sort et en claquant, il remet sa montre à l'endroit. C'est le signe de la différence. C'est le signe surtout de l'habitude. Il doit y avoir peut-être une petite douleur à avoir des meurtres et du sang. Mais elle est tellement derrière tout le reste qu'on se concentre sur la montre, le truc. Et en fait, il ne regarde pas. Il montre du doigt des choses sans les regarder. Explique-moi ça, explique-moi ça. Il ne parle même pas d'ailleurs. Et tout ça se fait dans une grande, grande habitude avec tous ces collègues qui sont des acteurs formidables aussi. Qui sont par terre, qui cherchent comme ça. Qui disent, celui-là, il a dû arriver par là, par là. Et ces mecs-là bossent. Et moi, je suis ravi de voir au cinéma des flics qui bossent. Je trouve qu'en France, les flics sont un petit peu des branleurs. Merci Alexandre Astier d'avoir regardé Hit avec nous. La soirée cinéma continue avec le magazine Libres Cours. Des courts-métrages. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada